90% de la population mondiale respire un air pollué, qui ne respecte pas les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé. Et ça engendre plusieurs millions de décès prématures et par an. Alors oui, statistiquement, vous respirez un air pollué, mais pas de panique. Ça s'améliore dans de nombreux endroits et ça s'améliore très vite, car les réglementations évoluent et notamment vont prendre en compte des nouveaux indicateurs sanitaires qui vont mieux cerner le risque pour la santé. Pour améliorer la qualité de l'air, le premier challenge, c'est de la mesurer très précisément. Et c'est justement ce qu'on fait dans notre laboratoire à l'IGE à Grenoble. Allez, on va vous montrer tout ça ! Déjà, l'air qu'on respire, il est composé d'un cocktail de plusieurs gaz, dont l'oxygène qui nous est vital. Mais on respire aussi d'autres polluants qu'on divise en général en deux grandes catégories. Les gaz polluants comme les oxydes d'azote, qui sont issus de la combustion fossile et qu'on va retrouver dans les émissions du trafic routier, par exemple. Et aussi les particules fines ou poussières en suspension, qu'on appelle généralement les PM. Par exemple, les PM1, ce sont des particules qui sont inférieures à un micromètre de diamètre et qui sont potentiellement plus dangereuses parce qu'elles peuvent s'infiltrer plus profondément dans notre corps et notamment dans nos poumons. Pour mesurer la qualité de l'air, on utilise des stations qui sont réparties sur tout le territoire et qui nous permettent de mesurer en direct la concentration des gaz polluants et des particules fines, c'est-à-dire leur quantité dans l'atmosphère. On y prélève aussi des filtres qui sont rapatriés et analysés au laboratoire qui vont nous permettre d'évaluer la nature des particules. Il faut bien avoir en tête que l'important, ce n'est pas seulement la quantité de particules dans l'air, mais c'est aussi leur dangerosité pour l'homme, car toutes les particules n'ont pas la même toxicité. Par exemple, une particule issue d'un pot d'échappement, elle sera plus oxydante pour nos poumons qu'une particule issue du désert du Sahara. C'est pour ça qu'on a conçu un indicateur qui s'appelle le potentiel oxydant, qui mesure la capacité des particules à oxyder nos poumons quand on les respire. Et cette oxydation, c'est en fait un mécanisme biologique qui va pouvoir influencer le développement de différentes maladies comme l'asthme, les bronchites ou même les cancers. En fait, le potentiel oxydant, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si l'air qu'on respire, il est plus ou moins nocif pour nos poumons et donc dangereux pour notre santé. On a donc développé cet appareil qui mesure le potentiel oxydant de l'air en temps réel. Il contient des antioxydants, les mêmes que l'on retrouve dans nos poumons. qui vont réagir plus ou moins fortement en fonction de la qualité de l'air que l'on mesure. Dit autrement, ce qui se passe dans cette machine, ça nous donne une indication de ce qui se passe dans nos poumons lorsqu'on respire l'air ambiant. Le potentiel oxydant, c'est un nouvel indicateur sanitaire qui vient de rentrer dans la réglementation européenne votée en 2024. Et pour qu'il soit efficace, il va falloir qu'on définisse des seuils, c'est-à-dire des niveaux de pollution à ne pas dépasser pour protéger au mieux les populations. Et c'est justement ce que nous faisons actuellement. Nous réalisons des mesures de potentiel oxydant sur des volontaires, mais aussi dans l'air ambiant à Grenoble. Et en collaboration avec des épidémiologistes, nous établissons les liens entre ces mesures et des maladies chroniques ou aiguës afin d'établir à terme des seuils qu'il ne faudra pas dépasser. Et au final, l'objectif global de nos recherches, c'est d'améliorer la mesure de la qualité de l'air à l'aide d'indicateurs sanitaires qui vont nous permettre de mieux comprendre le lien entre les sources de pollution atmosphérique et les maladies qui en découlent. Sous-titrage ST' 501